Salut à tous ! Bonjour à tous ! Bienvenue ici en Normandie où on poursuit notre web-série chez Mom Groupe Belle et aujourd'hui on va bosser chez Mont Blanc avec Cynthia. Ça va Cynthia ? Ça va et toi Géry ? Super, je suis ravi de découvrir ton job. Tu fais quoi ici ? Ici je suis conductrice de ligne. Et tu fabriques ? Je fabrique des gourdes. Ah les fameuses gourdes Mont Blanc. Ouais c'est ça. Génial au chocolat. On va bosser alors ? Ouais, on va s'équiper. Et je te suis. Allez c'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui j'ai te présenté mon métier. Moi je suis conductrice de ligne au remplissage des gourdes. Donc on va remplir des gourdes. Génial. Ça veut dire que tu conduis une ligne toute seule ? C'est ça ouais. D'accord. Je suis conductrice et je m'occupe de tout. Je m'occupe de remplir la machine, de changer les bobines et surtout tout ce qui est test qualité. Et tu fais ça toute seule ? Et je fais ça toute seule. Et ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Ça fait 5 ans que je suis ici. Et avant tu faisais quoi ? Et avant j'étais dans l'agroalimentaire mais pas dans la laitrice. Ah bon ? Non. D'accord. Au moins ici on est bien, il fait chaud, il fait 25 degrés toute l'année. On est bien. Et ton rythme de travail c'est quoi ? Moi je travaille en 3-8. Donc un coup de nuit ? Un coup de matin et un coup d'après-midi. Et sur quels horaires ? Je fais 13h21, 21h05 et 5h13. Et ça, ça change toutes les semaines ? Et ça, ça change toutes les semaines, c'est ça. Autant dire que l'été c'est appréciable. Quand on fait 5h13 et qu'on a toutes nos après-midi, c'est que du bonheur. Et ça nous laisse vachement de temps libre. Par exemple pour prendre des rendez-vous médicaux, c'est super simple. On n'est pas obligé d'attendre le samedi matin d'être un week-end. Bah oui. Bah ça c'est top. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? La responsabilité, le fait d'être autonome, le fait d'être polyvalent aussi, de changer plusieurs fois de poste. Ah ouais. Et il y a aussi forcément les horaires, le fait d'avoir du temps libre. Et on ne va pas se mentir, on ne travaille pas le week-end. Ah mais jamais. Jamais. Et si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu aurais raconté quoi ? Effectivement, ce n'était pas forcément le boulot que j'aurais voulu faire dès le départ. Et au final, je suis tombée dedans et je n'en ai trouvé que des avantages. Donc au final, j'y suis rentrée et je n'y suis jamais ressortie. Moi, quand j'arrive déjà, je prends la relève avec l'équipe qui était là avant pour savoir du coup s'il y a eu des problèmes sur la machine ou est-ce qu'on en est au niveau de la production. Ça me permet d'avoir du coup une vue d'ensemble sur les 8 heures que je vais passer. Et ensuite, j'ai commencé mes tests qualité. Les tests qualité, on en fait toutes les 15 minutes. Ah oui, tous les quarts d'heure. Oui, tous les quarts d'heure. Du coup, un test qualité, on fait le contrôle de poids. Donc combien tu prends de gourdes ? On en prend 8. 8 gourdes ? 8 gourdes. De là, on fait la moyenne. La moyenne, il faut qu'elle soit aux alentours de 85 grammes. Ok. Donc ça nous permet d'ajuster si on a trop ou pas assez. Et ensuite, on passe au test d'éclatement. C'est quoi ça ? Les tests d'éclatement, en fait, on va vider nos gourdes. On va injecter de l'air à l'intérieur jusqu'à l'éclatement. Si on est au-dessus de 2 bar 100, c'est bon. Sinon, en dessous, du coup, on fait des réglages. On appelle les électros. Pour voir si c'est résistant. Voilà, pour voir si c'est résistant. C'est surtout pour ne pas que nos gourdes soient fuitées et qu'il y ait un risque pour le consommateur. D'accord. Donc si je marche dessus, elle n'éclatera pas. Si on marche dessus, elle n'éclatera pas. Et après, dans la journée, je fais mes contrôles ? C'est ça. En fait, on fait nos contrôles. On a aussi, du coup, des changements de bobines. C'est ce qui crée la gourde, en fait. La gourde, elle n'arrive pas toute près de faite. C'est nous qui la faisons de A à Z. Et sur la machine, moi, je vais régler. Je vais faire beaucoup de réglages, des contrôles qualité. Et ensuite, niveau manutention, on n'en a quasiment pas du tout. Ah bon ? Non, du tout. Tu ne portes rien ? On ne porte jamais. Aucune charge de lourde. Génial. Oui, c'est super. Donc c'est accessible à tout le monde ? C'est accessible à tout le monde. Et où tu as appris ce job, toi ? Moi, je l'ai appris ici. Ah bon ? Oui. Par exemple, moi, je suis formatrice. J'ai passé une formation au formateur. Ah ben, tu vas me former. Eh ben, exactement. Il y a quatre semaines de formation. En quatre semaines, je peux faire de toi un véritable pilote de machine. Eh ben, commandant, je suis prêt pour piloter. Et avant, tu as quoi comme formation ? Et avant, j'ai une formation pour être dans la relation client. Ah oui ? Pas du tout en adéquation avec l'agroalimentaire. Mais ça peut prouver aussi que les personnes peuvent venir ici, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme. Tout le monde peut faire mon travail et tout le monde est formé à la même enseigne. En mandy, je bosse ici, mais on recrute aussi en Haute-France. Plutôt pêche, c'est mon pêcher mignon. Plutôt nuit, c'est vrai que l'été, c'est plutôt cool d'avoir tous nos après-midi. Ici, on est en 3-8. Alors les 3-8. Hum, super bon ton chocolat. C'est vrai ? Mais ça ne se conserve pas au frigo, en fait. Du tout. Ah, génial. Pour les enfants, ils peuvent mettre ça dans le cartable, passer 8 heures à l'école, ils prennent ça pour le goûter. Et les parents au bureau. Exactement, c'est ça. Et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer ces bons produits ici, chez Mom Groupe Bell, n'hésitez pas. Ils recrutent dans l'équipe de Cynthia, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, je crois, avec ta responsable ? Exactement, Pauline, qui est responsable d'atelier. Et n'oubliez pas, Cynthia, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501